Karbala, Irak, à environ 80 kilomètres, 50 miles, au sud de la capitale Bagdad. Un glissement de terrain a provoqué l'effondrement du bâtiment de la source Imam Ali, que la paix soit sur lui. Regardez ces photos aériennes de Google Earth. 2002 à 2010. Notez que la partie de la colline qui a glissé était toujours reliée au reste de la colline. Seul le petit bâtiment existait avec peu de travaux en 2010. 2013. On remarque une fissure complète, bien que l'image ne soit pas nette. A noter également les travaux de construction pour l'agrandissement du sanctuaire. 2016. La séparation est plus grande en haut, ce qui signifie que le massif penchait vers le bâtiment. 2019. Il n'est pas possible de déterminer l'ampleur du changement dans la largeur de la fissure en raison du changement de lumière et d'ombre entre les images de 2016 et de 2019 et si la fissure s'est stabilisée. Remarquez la largeur de la fissure en haut. Et sur les côtés aussi. Notez la largeur de la fissure et la taille de la masse rocheuse. Une construction à flanc de colline. Notez le travail de coupe verticale sur le côté de la pente de la colline près de la zone effondrée. La conception des travaux doit être revue pour clarification. Un établissement doit être responsable de suivre ses dossiers, de mettre en œuvre des travaux de stabilisation des flancs de la colline et de concevoir des aménagements capables de résister à un glissement de terrain comme celui qui se produira dans le futur. La défense civile irakienne a annoncé que des fuites de prolongement de conduite d'eau avaient fragilisé le sol au bas de la colline. Ceci peut être considéré comme une raison possible de l'inclinaison du massif avec une étude de terrain des ouvrages structuraux à proximité ou dans les flancs de la colline. Sept morts et quatre sauvés dans un accident qui aurait pu être évité. Suivez cette chaîne. D'ici et de là-bas.